Valérie Beneguigi, a retrouvé ce dimanche 10 septembre sur W9 dans le prénom, est décédée en septembre 2013 à l'âge de 47 ans après s'être battue contre un cancer du sein. Un célèbre acteur lui rendait visite chaque jour à l'hôpital avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Valérie Beneguigi est morte le 2 septembre 2013 à 47 ans, emportée par un cancer du sein. Elle avait notamment remporté un César pour son rôle dans la comédie Le Prénom, diffusée ce dimanche soir sur W9. Film dans lequel elle donnait la réplique à Patrick Bruel, son ami. Il était là, le 6 septembre 2013, pour lui dire adieu lors des obsèques organisés au cimetière du Mont Parnasse, à Paris. Il lui avait également rendu visite à l'hôpital, chaque jour avant le drame. L'actrice se battait contre la maladie depuis 3 ans. Elle avait même été guérie une première fois et fait deux rémissions, précisez le papa d'Oscar et Léon au micro d'Europe 1. Elle s'est tellement battue, et là, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire, ajoutait également le célèbre interprète de place des grands hommes. Pour rappel, Valérie Beneguigi était en couple avec le comédien Éric Vapler depuis une vingtaine d'années, et maman avec lui de deux fils, César et Abraham. Avant que sa maladie ne s'aggrave, elle était censée interpréter une mère de famille dans le film 24 jours d'Alexandre et Arkady. Finalement hospitalisée, elle avait dû, hélas, être remplacée au pied levé par Zabou Bretman. Alexandre Arkady savait que Valérie était très malade, mais il tenait à lui garder le rôle pour l'aider dans sa lutte. Il m'avait juste demandé d'être sa doublure vis-à-vis des assurances. Puis, tout ceste précipité. Ce n'était pas facile de se retrouver, le premier jour, face à Pascal Elbé qui joue mon mari dans le film et qui, dans la vraie vie, allait voir tous les jours Valérie à l'hôpital. Mais il le fallait. Pour elle, et pour le film, se souvenait notamment Zabou Bretman pour Gala en avril 2014. Comme le rappellent nos confrères du Journal des Femmes, 5% des nouveaux diagnostics de cancer du sein en France concernent des femmes de moins de 4 ans. Valérie Beneguigui venait quant à elle de souffler sa 52e bougie lorsqu'elle a perdu son combat contre la maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501